Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de 12 leçons que les riches enseignent à leurs enfants, que les pauvres ignorent. C'est une vidéo qui sera excellente pour toi, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un parent, que tu sois tout simplement curieux de savoir quels sont les secrets que les personnes affluentes et influentes enseignent à leurs enfants que beaucoup de personnes ignorent, que la majorité de la population ignore complètement. Et c'est une vidéo qui est importante, qu'à très souvent, quand on voit des personnes qui ont un succès ou qui ont une façon de penser particulière, qu'une certaine façon d'agir particulière se dit « Waouh, comment est-ce qu'ils pensent comme ça ? » On a le sentiment qu'ils ont littéralement le doigté magique dans ce qu'ils entreprennent. C'est très souvent lié à l'éducation qu'ils ont reçue dès la base. Et c'est malheureusement des stratégies, des conseils qu'on n'a pas lorsqu'on suit un parcours traditionnel. Et du coup, on devient adulte et on reproduit les schémas que nos parents nous ont inculqués, qui nous maintiennent pauvres, qui nous maintiennent stuck en fait. Si je viens de nouveau sur la chaîne, bienvenue ! Si on parle du lycée d'entrepreneuriat, on l'indique le nom. On parle également de gestion de finances, car on vit à une erreur où l'indépendance financière, l'apprendance financière, c'est un buzzword. Mais je pense que l'éducation financière, l'intelligence financière, c'est vraiment un préfet qui peut devenir indépendant financièrement. C'est un sujet qui t'intéresse, toi, sur les abonnés, parce que chaque semaine, il y a des vidéos comme ça qui arrivent pour toi sur la chaîne. Dans 12 leçons que la richesse en signe à leurs enfants, que les pauvres ignorent complètement, je t'invite à rester jusqu'à la fin, par la dixième leçon. C'est littéralement une que j'ai implémentée pour réussir à me licencier et lancer une activité où je disais que je n'ai plus de six chiffres qui emploie pas mal de personnes. Et c'est vraiment une qualité qui a eu le plus grand impact, je dirais, dans ma vie d'adulte. Donc, on va commencer tout simplement ici avec la première leçon qui est « Comment fonctionne l'argent ? ». C'est une leçon que les richesses en signe à leurs propres apprennent à leurs enfants comment l'argent fonctionne, quel est le but de l'argent et comment faire pour générer plus d'argent. La vérité, c'est que quand tu as une famille ou la classe moyenne ou la classe pauvre, c'est très souvent le langage qui est enseignant à l'enfant, c'est « Va à l'école, aie des diplômes, trouve un travail et reçois un salaire constant ou reçois un salaire jusqu'à la fin de ta vie. » C'est le schéma dans lequel on grandit. On sait « Ok, je vais travailler, avoir un salaire de 3 000 euros, 5 000 euros. » Je me rappelle quand je suis arrivée en Europe pour la première fois, je me rappelle à ce moment-là, je réveille avoir un salaire de 2 000 euros. Je me dis « Si je reçois 2 000 euros par mois, moi c'était le rêve. » On dit que ce que les riches apprennent à leurs enfants, c'est différent. Les riches apprennent à leurs enfants à créer de la richesse. Les riches apprennent à leurs enfants que le revenu qui sera en même généré dépendra de leur créativité et surtout de la valeur qu'ils ont apportée au marché. Ça veut dire que tu peux gagner de 2 000 euros à 20 000 euros en l'espace de quelques mois si tu travailles sur ta capacité à être créatif et surtout sur ta capacité à apporter de la valeur. Car au final, les riches apprennent à leurs enfants qui sont payés sur la base de la valeur qu'ils apportent à la personne qui en passe, pas sur la base du temps. Tandis que les pauvres apprennent à leurs enfants que tu sois rémunéré sur la base du temps. Du coup, on a des semaines de 40 heures. 40 heures par semaine, 37 heures par semaine. À la fin du mois, j'ai 2 500 euros, 3 000 euros. C'est le schéma dans lequel beaucoup de personnes pauvres et de la classe moyenne sont. Tandis que les riches savent que si je travaille en même temps pour porter plus de valeur, je peux travailler pendant 10 heures de temps en une semaine et gagner en une semaine sur quelqu'un d'autre en face génère en moins d'un an. Et c'est vraiment ça, le gros chiffre. Et du coup, conscient de ça, les riches élèvent leurs enfants en travaillant sur leur capacité de créativité, à créer des produits, à créer des objets, à créer des compétences intellectuelles qui sera ici revendues afin de permettre au moins qu'ils accélèrent leur capacité à gagner plus d'argent. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est la différence entre les actifs et les passifs. On a très souvent moments à confondre les deux. Un actif, en fait, c'est quoi concrètement ? Un actif, c'est un bien qui va te rapporter un cash flow positif dans la durée, de façon récurrente. C'est ça vraiment un actif. Si tu as un bien qui te fait sortir de l'argent, plus que tu ne reçois de l'argent pour ce bien en question, ça veut dire en fait que tu es un passif. Les riches l'apprennent concrètement à leurs enfants. Mais très souvent, les pauvres, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à embellir la réalité. Ça veut dire qu'on va prendre une maison, on aura une hypothèque sur la maison assez importante, mais on va quand même considérer que la maison soit un actif, bien que ce ne soit pas du tout le cas. Il y a une grosse différence entre une maison qu'on prend un but locatif et une maison qu'on prend un but résidentiel. La maison qu'on prend un but résidentiel, c'est une maison dans laquelle on aura une hypothèque qu'on va repayer tous les mois, d'accord ? Et qui fera du coup ici qu'on ait de l'argent qui est en train de sortir. On a un cash flow négatif. Tandis qu'une maison qu'on prend un but locatif, on prend une maison, on a une hypothèque de 1200 euros dessus, on met des locataires à l'intérieur qui peut-être génèrent un cash flow qui paye tous les mois, peut-être 1500 euros. Du coup, on a un cash flow positif de 300 euros. Là, ça devient un actif. Là, à la fin du mois, on a 300 euros de profit qu'on encaisse. Tandis qu'avec une maison résidentielle, on a de l'argent qu'on sort pour les mois. C'est un truc qui est important qu'on comprenne, car très souvent, les personnes de la classe moindre et de la classe pauvre ont du mal véritablement à intégrer ce qui se rend compte d'investis, que ce soit une plus grosse télé, une plus grosse voiture, une maison éventuellement à but résidentiel, c'est littéralement un passif. Mais pour y arriver, pour tout le monde, on va en investir, le monde, est-ce que c'est dans quoi je vais pouvoir en investir un produit, un cash flow négatif à la fin du mois ou un cash flow positif ? Je peux prendre une voiture dans le but de me balader. Je la prends avec une hypothèque dessus, avec un prêt. Je veux prendre la même voiture à début, par exemple, de commerce. Je veux prendre la même voiture pour faire, par exemple, un business au taxi ou pour faire des activités liées à mon entreprise, en fait. On a à ce moment-là le même lien, parce qu'il est utilisé de deux façons différentes. On a le même lien qui va d'un passif à un actif, en fait. La troisième leçon que les riches apprennent à leurs enfants qui font qu'ils deviennent le plus en plonge, c'est l'importance d'investir en soi. C'est que les pauvres, par contre, vont dire à leurs enfants, ils vont se dire, ok, je vais à l'école, j'ai des bons diplômes, dès que j'ai mon travail, c'est bon, je ferme les livres, je ferme les cahiers, je ne lis plus de bouquins du tout parce que là, c'est bon, j'ai fini avec l'école. C'est une grosse erreur parce que tu dois te rendre compte que tu es la valeur la plus importante que tu es. Tu es la personne, tu es l'investissement la plus importante que tu as. Par exemple, pour laquelle Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus riche au monde aujourd'hui, a dit justement que investir sur soi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que quand tu investis en toi, les compétences que tu acquires, les connaissances que tu acquires, les stratégies que tu développes, l'état d'esprit que tu développes et que tu cultives, en fait, fait de toi une machine à fort potentiel. Et donc, l'une des choses que les riches apprennent à leurs enfants, c'est de continuer à investir en eux. Très souvent, ce que les enfants des riches vont faire, c'est qu'ils vont investir en eux à travers des séminaires, des formations, des masterclass, pour vraiment ici encore augmenter leur perspective. Travailler sur des compétences, ceux qui sont ici beaucoup plus sociales. Travailler sur leur intelligence émotionnelle, sur leur capacité à communiquer, leur capacité à influencer, sur leur capacité à vendre, à persuader. Les riches vont privilégier des compétences qui savent que l'on peut utiliser dans le monde concret pour se propulser au next level. Et surtout, ils se rendent compte que la connaissance, on l'acquiert tout au long. Il n'y a pas d'âge auquel on arrive, on arrête d'apprendre. La cinquième leçon qui est très proche à celle-ci, c'est vraiment l'importance de la lecture. Il y a une citation qui dit « Readers are leaders ». Les lecteurs sont des leaders, d'accord ? Et la capacité que tu as lise, travail, tu as tellement de compétences. En tant que personne, tu as la capacité à communiquer, la capacité que tu as à déprimer ton vocabulaire, ta grammaire, ta confiance en toi, la capacité également à écrire derrière de façon intéressante. Et ça travaille également ton éloquence. Parce que plus tu as un charme de vocabulaire qui est assez vaste, plus tu pourras t'exprimer plus de confiance en toi. Et les riches en compétences savent que la communication, la capacité que leurs enfants ont à avoir un état d'esprit assez ouvert est très important pour naviguer certaines circonstances, certains challenges. Mais donc, du coup, ils investissent. Et au lieu d'avoir des enfants qui passent littéralement leur temps devant la télévision, sur une tablette, à scroller, à se laisser distraire, ils préfèrent prendre ces différents jouets-là et donner un livre à leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'à travers la lecture, ça peut être leur enfant quelqu'un de plus sophistiqué, quelqu'un de plus intéressant à écouter, quelqu'un de plus éveillé. Et je dirais même que la lecture, c'est une habitude que tu veux développer. Que tu sois un enfant, que tu sois un parent, c'est une habitude qui te servira énormément, indépendamment de ce que tu décides de faire. Si tu veux être un leader, si tu veux avoir, si tu veux influencer, si tu veux gérer des personnes, c'est important que tu aies ce charisme-là, cette habitude-là qui est très facilement quand tu deviens un lecteur. La sixième habitude que les riches apprennent à leurs enfants, la capacité à retentir la gratification et avoir une vision sur le long terme. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont du mal à vraiment atteindre le plein potentiel littéralement, c'est parce qu'ils se laissent distraire. Ils privilégient une satisfaction temporaire à ce qu'ils pourraient avoir dans le futur. Et j'en suis coupable également. J'en suis pas en train de faire ce livre, je suis parfaitement, je fais tous ces différents éléments. Non, mais c'est un muscle qu'on développe. C'est un muscle qui vaut la peine d'être au travail. Car lorsque tu as la capacité à retentir la gratification, ce qui se passe, c'est que tu deviens le maître de tes émotions. Tu as ce contrôle-là sur ton corps. Parce qu'on a très souvent le combat entre le corps et l'esprit. L'esprit, c'est la raison, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'il est bien de faire, mais on a le corps, on a la chair. Qu'il y ait plus à entrer sur les plaisirs immédiats. Et savoir comment j'en vais. Bien que j'ai envie, bien que je désire le faire maintenant, je choisis consciemment de retarder la gratification pour après avoir quelque chose de plus intéressant que j'acquise derrière. Les personnes riches ont la capacité à prendre à leurs enfants, à le faire dès le bas âge. Tu as par exemple des riches qui vont donner de l'argent de poche à leurs enfants et à leur dire, si je suis riche, j'ai économisé tel montant d'ici la fin de l'année, je le double en fait. Ça permet déjà que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend déjà la valeur d'économiser dès la base. Ce qui sont des valeurs extrêmement importantes. En tout cas, on va voir un enfant qui est ici bien étudié, qui est bien encadré. Septième leçon que les riches assinent à leurs enfants, qui fait toute la différence, c'est l'importance ici de gérer l'argent comme un outil positif. Très souvent, on a le sentiment que l'argent, c'est le bien ou c'est le mal. L'argent, c'est l'instrument que la riche a pour en tout fait, qui fait en sorte que les pauvres s'approprient. J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit, tu n'as pas envie de devenir riche, parce que j'ai le sentiment que si je deviens riche, ça veut dire que je suis en appauvrier de quelqu'un, quelque part. J'ai eu un peu mal parce que je me suis rendu compte à quel point très souvent les pensées qu'on a, sans qu'on se rende même compte, nous maintiennent stuck, nous maintiennent dans un état de pauvreté. Parce qu'on refuse en fait de se rendre compte d'auditer les pensées, d'auditer les croyances. Est-ce que c'est vrai que si je deviens riche, ça veut dire que quelqu'un s'approuvait derrière. Non. C'est vrai qu'il y a des personnes qui le font de façon véreuse et qui arnaquent, qui escroquent, mais il y a également pas mal de personnes qui le font parce qu'elles ont créé un service, elles ont créé un produit, elles ont créé une solution qui apporte de la valeur en fait. Et dans l'air de se dire, si j'ai de l'argent, c'est que j'apprends quelqu'un quelque part, qui est une pensée très déstabilisante et très nuisible, nocive sur le long terme, se dit plutôt, comment est-ce que je fais preuve de créativité pour créer quelque chose, un service, un produit, une offre qui est intéressante et qui nous a un problème particulier et l'offre qui a besoin d'avoir de l'argent derrière. Je pense qu'en grandit, on nous dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que l'argent c'est la cause de tous les malheurs par les personnes riches et des personnes véreuses. Ce sont des messages comme ça qu'on a sur Milino qui font qu'on grandit en se disant que l'argent c'est mauvais, l'argent c'est un outil, que les personnes qui sont mauvaises ont. Il faut sacrifier la famille pour avoir l'argent, il faut sacrifier la santé pour avoir l'argent. On ne peut pas être riche à avoir une famille, avoir une santé bonne et avoir une vie spirituelle également épanouie. On a toujours le sentiment que l'argent doit venir au détriment de l'un de ces éléments-là. Et du coup, consciemment, on s'en prive et on oublie totalement en le faisant que l'argent final ce n'est qu'un outil pour créer quelque chose. Et dans le point important vraiment de se rappeler ici, c'est éviter de diaboliser l'argent car au final ce n'est qu'un outil qui peut être utilisé à des fins positives ou à des fins négatives. La prochaine leçon que tu as riche enseigne à leurs enfants que tu as les profs ignore, c'est l'importance de se concentrer sur l'augmentation des revenus au lieu d'être obsédé sur la réduction des dépenses. On a souvent le sentiment que devenir riche va venir comme étant le résultat d'une vie de frugalité extrême. Et aller dans les magasins discount et trouver les bonnes offres et attendre les soldes pour se faire plaisir et ne pas aller en vacances. On vit dans une vie perpétuelle de restrictions. Et ce qui se passe, on arrive à un niveau où la vie devient misérable. Les riches l'ont compris, c'est la raison pour laquelle ils ont compris que ça n'a pas de sens de vie. C'est la raison pour laquelle ils enseignent à leurs enfants dès le bas âge que leur capacité à gagner des revenus plus importants est illimité, tandis que leur capacité à épargner sera toujours limitée et plafonné aux revenus qu'ils gagnent. Donc, c'est beaucoup plus facile de générer 10 000 euros supplémentaires et que d'épargner 10 000 euros. C'est encore un niveau de vie qui va conserver en crescendo. Et c'est la raison pour laquelle on revient encore ici sur l'importance d'investir en soi, d'apprendre des compétences, d'être créatif et de penser à propos de la valeur car. Les riches savent que c'est un véhicule. Ce sont des véhicules qui sont clairs à travers lesquels ils peuvent créer de la richesse sur le long terme. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que les riches ont très souvent 7 sources de revenus. Pourquoi est-ce qu'ils en ont 7 et pas 2 ou 3 ou pas une seule source de revenus comme les pauvres ? Parce qu'ils savent, en fait, c'est dans les vérifications qu'il y a une capacité d'avoir des revenus qui sont importants. Donc, je t'invite fortement si quelqu'un a une seule source de revenus présentement, demande-toi concrètement comment je fais pour développer une seconde source de revenus, une troisième source de revenus. Tu peux y arriver. Tu peux absolument y arriver. Ceux qui ont 7 sources de revenus ou qui ont 5 sources de revenus ou qui en ont 10 ne sont pas différents de toi. Ce sont les êtres humains qui ont 2 yeux, un nez, une bouche qui respire le même avec toi. Donc, s'ils ont pu le faire, tu peux également le faire. L'éducation que tu n'as pas réussie dans ton nez, mais excuse-moi, on vient à une heure où les barrières sont littéralement brisés. Avec intellect, tu as accès à tout ce dont tu as besoin pour réussir brillamment. D'accord ? Prochaine leçon, c'est l'importance de faire que l'argent travaille pour soi. Super important. Super important. Je dois prendre une pause parce que c'est un truc qui est tellement important. Faire que l'argent que tu as travaille pour toi et travaille plus du pour toi que tu as travaillé pour lui, c'est l'un des principes que Robert Kiyosa qui parle dans son bouquin Cash Flow Quadrant et il est riche et pauvre. Si tu as de l'argent que tu accumules, que tu as acquis et que tu ne trouves pas des mécanismes pour faire que l'argent que tu as travaille pour toi au lieu de rester assis en banque à ne rien faire, en fait, ce qui se passe, c'est que tu auras toujours ton environnementalité. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la raison pour laquelle tu ne veux pas gagner ton argent en banque et ce que tu veux faire par contre. Je vais laisser la vidéo quelque part, soit là, soit en description parce qu'il est impératif que tu la regardes. Je t'explique exactement dans quoi j'investis, pourquoi je fais ces choix-là afin de faire que mon argent se multiplie. J'ai également fait une MasterCase dans laquelle je parlais de comment gérer, multiplier son argent, comment l'épargner afin qu'il grandisse plus vite. Je t'invite également à regarder la MasterCase à car encore une fois ici, je le dis, je pense vraiment que l'éducation financière, l'intelligence financière, être un prérequis est indispensable pour devenir indépendant financièrement, pour devenir impendant financièrement. L'un des signes qui montrent que tu as la capacité que tu as afin que ton argent se multiplie et travaille pour toi plus que tu n'as eu à travailler pour lui. Tu dois avoir chaque revenu que tu gagnes comme étant un soldat qui doit aller en guerre et te rapporter des victimes. C'est comme ça que je vois l'argent que je viens de dire que cet argent que j'ai gagné comment est-ce que je fais en sorte de le placer afin qu'il me rapporte plus d'argent. C'est très important. En force de protéger des personnes affilantes, des millionnaires, des multimillionnaires, même des milliardaires, je me suis rendu compte que la façon de voir l'argent est totalement différente des personnes à laquelle il faut envoyer l'argent. La prochaine leçon c'est vraiment apprendre la capacité que tu auras à résoudre des problèmes est très importante sur la capacité que tu as à avoir une vie qui est plus prospectée, qui est plus sereine. Beaucoup de personnes très souvent lorsqu'ils sont en face d'un problème auquel ils se heurtent, ils sont comme paralysés. Ils ont le sentiment que la providence est contre eux. Ils se lamentent, ils se victimisent. Les riches savent que c'est une façon de penser qui n'est pas conductive à la richesse, à l'épanouissement sur le long terme. Du coup, ils apprennent à leur enfant DL bas âge, ils les mettent dans les situations où ils doivent se challenger à résoudre des problèmes. Je veux une paille de tennis à la fin de l'année. Ok, si tu veux la paille de tennis, comment est-ce que tu vas apporter de la valeur pour avoir la paille de tennis que tu veux ? Pas d'accord, vu que tu es mon fils et que je suis un homme riche, je trouve la paille de tennis forcément à la fin de l'année automatiquement non. Les personnes riches qui veulent que leurs enfants soient riches ne réfléchissent pas comme ça. Ils mettent leurs enfants dans les situations où ils vont résoudre des problèmes et penser de façon créative encore une fois ici pour apporter des solutions. La raison par laquelle je reviens sur penser, c'est parce que penser c'est la chose la plus importante qu'on ne peut même puisse faire. Plus on travaille sur cette compétence, la problem solving skills, la capacité que tu as trouvé des solutions même quand tu as le sentiment que c'est noir, c'est très, très, très important. La prochaine leçon qui est celle qui m'a aidée énormément comme je parlais encore tantôt, la dixième leçon, c'est la différence entre le bon crédit et le mauvais crédit. Comprendre que est-ce que le crédit que tu juges le point de prendre c'est un bon crédit ou c'est un mauvais crédit parce que très souvent lorsqu'on parle d'argent, on devient émotionnel. La raison prend la porte et on pense avec les émotions. Oui, mais j'ai besoin de cette robe, mais oui, j'ai besoin de cette nouvelle perruque, j'ai besoin de cette nouvelle paire de Nikes. On est très émotionnel. On a besoin d'une nouvelle délée, une fois un plus grand appartement et des fois, on va jusqu'à s'endetter pour y arriver. Mais est-ce que c'est un bon crédit ou un mauvais crédit ? Car si on n'a pas la capacité à discerner la différence entre les deux, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une tonne de mauvais crédits qui affecte la capacité qu'on a à avoir de bons crédits derrière et qui affecte notamment la capacité qu'on a à créer de la richesse. Si on n'a pas la capacité, si on n'a pas une bonne capacité d'endettement, lorsqu'il est question de prendre le crédit concret pour un projet immobilier pour investir dans différents business, si on a le risque de crédit qui est plombé, on aura du mal à utiliser l'argent pour s'enrichir. Car les riches, l'ont bien compris, la dette peut être un outil d'enrichissement extrêmement important. C'est pour ça que les personnes très souvent qui sont riches sont également en étés, mais elles ont de la bonne dette. Elles ont des dettes qui leur apportent un taux de rendement plus important que le taux de remboursement qu'elles payent à la banque. Du coup, elles n'ont pas de soucis. Mais tu peux uniquement utiliser la dette comme étant un levier d'enrichissement si tu as déjà une bonne capacité d'enrichissement et si tu as un bon crédit à la base, ce qui est acquis en faisant, en se souhaitant que les mauvais crédits que tu prennes soient vraiment minimes et idéalement inexistants comparé au bon crédit que tu as. Et pour être honnête avec toi, je n'ai pas toujours eu cette compétence-là. Au départ, quand j'ai débuté, j'ai eu une donne de mauvais crédits que j'avais également et j'ai dû, au fur et à mesure, les éponger et me reconstruire un risque de crédit assez bon. C'est une compétence qui m'a pris du temps pour apprendre et pour acquérir sur ton. Mais une fois que je l'ai acquise, ça a été le game changer pour moi. Pour te dire que si tu es en vue dans une situation où tu as le sentiment que tu as peut-être un mauvais départ, ce n'est pas une fin en soi, tu peux changer la donne. Ça dépend vraiment de la capacité que tu as à faire un bilan, une introspection et tu dis, OK, tu sais quoi, dorénavant, je prenais différentes décisions, j'aurais une vision plus claire sur ce que je veux véritablement créer. Je serais surtout à même de retarder la gratification car c'est très souvent ça qui fait que beaucoup d'entre nous finissent avec des mauvais critiques. La onzième leçon que les riches enseignent à leurs enfants et les pauvres ils notent très souvent, c'est de savoir que l'argent ne te rend pas heureux ou ne te rend pas meilleur que les autres. Très souvent, on a le sentiment que quand j'aurai l'argent, je serai heureux ou le fait que j'ai de l'argent fait que je suis meilleur que les autres. Mais les superstructures sont vraiment riches et qu'ils ont un grand sentiment d'humilité parce qu'ils savent que l'argent est leur enfant meilleur que les autres. L'argent, c'est juste un signe de leur focus, c'est un signe de ce qu'ils ont priorisé mais ça n'est rien pas forcément meilleur que la personne qui en pense et qui a beaucoup moins que eux. Ils savent également que l'argent n'est pas un prérequis pour être heureux. Ils savent que le bonheur est acquis pendant le processus et c'est la raison pour laquelle à leurs enfants l'importance de l'humilité, l'importance d'aider les autres. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes influentes ont des entreprises philanthropiques, les œuvres de charité dans lesquelles ils investissent énormément. Ils savent que donner également c'est recevoir. La douzième leçon que l'argent enseigne à leurs enfants que les pauvres ignorent c'est le lien qu'il y a entre leurs pensées, leurs actions et leurs destines. Ils savent que tout part par là. Tout commence par le subconscient. Tout commence par le discours interne qu'on a au quotidien. Tout commence par les pensées quotidiennes qui nous animent. Car si les pensées quotidiennes ne sont pas galvanisantes, ils nous passent à nous challenger à devenir meilleurs. Si le discours qu'on a en interne est négatif, si on a une mauvaise image de soi, on n'a pas de confiance en soi, une mauvaise estime de soi, ce qui se passe c'est qu'on aura du mal à se challenger, on aura du mal à croire qu'on peut demander plus, qu'on peut avoir plus, qu'on peut créer plus en fait et du coup on sera tout le temps en train de vivre en plein dessous de son potentiel. Du coup, la richesse signaleuse en fait l'importance de travailler sur le mindset. Je me rappelle il y a un truc que mon père me disait quand j'étais petite qui me sert jusqu'à aujourd'hui, qu'il me disait joli, écoute, dans la vie il n'y a personne qui est meilleur que toi, mais tu n'es meilleure que personne. Et je pense qu'avec cette différence qu'il me disait à chaque fois, ça m'a permis de me rendre compte que je peux créer tout ce que je veux mais je ne dois pas forcément voir les personnes avec un sentiment de supérité par rapport à eux. Et donc, conscient de ça, je me suis dit ou du moins quand j'ai commencé sur l'entreprendre de l'importance de travailler sur le discours interne que j'ai et de me dire tu peux y arriver. Si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas moi également? Si quelqu'un a réussi à avoir c'est un source de revenus, alors pourquoi pas moi? Si quelqu'un a réussi à générer 50 000 euros de revenus, 30 000 euros de revenus à un biais à 7 chiffres, pourquoi pas moi? Et donc, quand tu n'as pas cette capacité à te coacher en interne parce que souvent on cherche des coachs à gauche et à droite sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube mais tu ne dois pas te coacher, te parler, dire ok, je peux y arriver, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir maintenant où je suis, avec ce que j'ai, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. En plus, tu pourras travailler sur la capacité que tu as de coacher en interne et avoir ce discours-là qui est positif, avoir des pensées qui sont positives. Je te garantis que ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne vois des résultats car tes pensées influencent les mots que tu prononces. Les mots que tu prononces influencent les actions que tu prends parce que ça influence également tes émotions. Si tu dis par exemple « Oh, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je me sens las, je n'ai pas d'énergie. » Ce sont des mots que tu utilises qui auront un impact direct sur les émotions que tu as, sur ton état physiologique en fait. Tandis que tu te dis « Ok, je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un qui est créatif, je suis quelqu'un qui sait se challanger, qui sait comment aller au next level. » Tu as deux personnes qui ont la même situation mais qui ont deux lignes complètement différentes qui influencent drastiquement l'état physiologique. Donc, tu te rends compte que ça part par la pensée, ce que tu te dis au quotidien quand personne ne t'écoute. Voilà les 12 leçons que les riches enseignent à leurs enfants que les pauvres et les personnes de la classe moindre ignorent complètement. Dis-moi en commentaire à ça, à ton tour. Quelle est la leçon qui a été la plus personnelle pour toi ou quelle est la leçon que tu apprends présentement à ton enfant ou que tu apprendras à ton enfant pour faire de lui quelqu'un de meilleur ? Une leçon que tu n'as pas eue quand tu étais petit mais si mes parents me l'avaient inculqué cette leçon ça aura fait toute la différence dans ma vie. Dis-le-moi en commentaire parce que je veux ici qu'on apprenne chacun l'un de l'autre et je veux construire une communauté et au final on peut venir se dire ok, là j'ai été j'ai appris ces 12 leçons mais j'ai également donné une leçon à quelqu'un qui va lire les commentaires derrière. Donc, laisse-le en commentaire si tu as de la valeur dans cette vidéo soit tu ne les sens pour sorte que like la vidéo abonne-toi je me suis rendue avec mon plus grand effroi que uniquement 12% des personnes qui sont regardées ce compte c'est absolument gratuit et il y a du contenu comme celui-ci chaque semaine qui arrive sur la chaîne et le fait que vous vous abonnez me donne un gros un gros coup de motivation à moi et à mon équipe derrière pour continuer à créer ce contenu pour vous toutes les semaines. On se retrouve au prochain épisode d'ici là je vous souhaite une excellente journée mais avant de partir avant de partir je vous le dis toujours sharing is caring donc partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement il est clair au final plus on est outillé plus on peut également se présenter comme étant de véritables machines à tuer et avoir la part du machin qui nous regarde on partage un ami que tu veux voir ici un ami que tu veux voir ici cette année on se retrouve au prochain épisode je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine une excellente vie